salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo où je vais aller voir fiesta et hermione donc je vais préparer tout ça alors tout d'abord j'ai coupé des tomates mais je voulais pas montrer et j'en ai donné aussi à Pichou et Noisette et là je vais leur donner de la vitamine C donc moi je donne un millilitre à Noisette et un millilitre à Pichou et à fiesta et hermione je leur donne enfin pas tout je leur donne juste ce qu'elles prennent parce que elles aiment pas trop prendre à la soirée donc je verse et je remplis la seringue jusqu'à 2 millilitres j'en vide un peu parce que j'en ai mis trop et ensuite je vais aller donner ça à Pichou et Noisette donc elles sont juste au dessus de l'étagère dites moi si vous voulez que je vous la présente donc si vous avez fait une noisette avec les rouges c'est normal c'est que j'avais mis le flash mais je l'ai enlevé et comme je vous ai dit elles ont mangé des tomates c'est pour ça qu'elles sont un petit peu sales sous la bouche donc avec Noisette ce qui est bien c'est qu'elle relâche la pipette enfin elle la garde pas tout le temps enfin on peut l'enlever je veux dire elle va pas la mordre pour qu'elle reste pour qu'on lui laisse j'ai re-rempli la seringue pour aller voir Hermione et Fiesta et leur donner donc je vais voir Fiesta et Hermione et je passe par les champs en lieu de passer par la route j'ai les deux choix et bon des fois c'est plus court de passer par le près donc voilà donc là je suis arrivée donc je vous ai pas filmé tout mon trajet non plus je vous ai pas filmé tiens qui c'est qui le prend tu manches j'aurais dû en prendre deux non 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 vole pas tout là aussi pour fiesta je vais couper en deux vous pouvez m'applaudir le blé effet maison c'est moi qui l'ai fait pousser si vous voyez j'en ai plein encore et je voulais pas montrer quand je le prends en fait parce que je l'ai j'ai pris à la dernière minute je me suis dit ah mince bon tant pis je vous voyez là pareil alors je leur ai pris des tomates aujourd'hui je me suis dit que ça serait bien de leur faire goûter des légumes et tout je voulais leur donner du poivron j'en ai plus enfin j'en avais mais il était moisi donc non je peux leur donner et il y a aussi il y avait aussi non c'est tout avec ça et ma cousine leur a donné une carotte elles ont mangé voilà je vais leur donner des petites tomates elles attendent c'est trop chou parce que mes noces n'ont pas peur de venir nous voir je vais en donner une je sais pas si elles vont la prendre direct ah si elle a faim tiens fiesta je sais pas si elle va aimer voilà je suis pas rentrée mais je vais rentrer dedans et je vais leur donner de la vitamine c aussi mais oh vous battez pour un bout de tomate hein c'est grave quand même donc voilà j'ai nourri les cochons d'inde elles ont un gros bidou j'ai pas montré mais elles ont vraiment vraiment un gros ventre sont quelques jours non quelques jours peut-être semaine de la mise bas je pense qu'il reste encore une semaine à deux voire à deux mais dans pas longtemps elles vont mettre bas je pense après les petits ils bougent pas forcément beaucoup ils sont censés bien bouger mais il y en a qui bougent la nuit plus que le matin ou l'après ben voilà des fois ils bougent pas tant que ça ça dépend vraiment bon général quand même il doit bouger là mais bon voilà là on le sent pas trop on le sent pas trop on y peut rien donc là je rentre chez moi et voilà si vous entendez un chien en voyant c'est bien chute jojo voilà et aussi j'ai une piscine une nouvelle piscine chaque année on met une piscine enfin presque chaque année et là on a acheté une plus grande parce que c'était mieux parce qu'à force on grandit on grandit on grandit et là c'est plus drôle d'avoir une petite piscine du coup on a acheté une plus grande je vais vous la montrer d'abord je passe voilà et la piscine est là elle est 1m11 ou 22 je sais plus de quoi dire mon chouchou 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 chouchou